Toutes les enluminures de la période romane, vous avez plutôt des aplats avec des réaux de couleurs. Des traits plus ou moins foncés ou clairs qui vont donner le volume. Concentrés et appliqués, ils étaient neufs à suivre à la lettre les conseils de Claire Bito-Guillemin. Armées de couaches et des pinceaux les plus fins, les stagiaires se sont plongés dans le monde miniature de l'enluminure à travers une partition de chant grégorien du XIe siècle. Enluminure, ça veut dire mettre en lumière le texte. C'est tiré du mot latin illuminare, qui veut dire donner la lumière, donc illustrer, décorer le texte par l'intermédiaire de l'image et de la couleur. Donc les premières enluminures, on les trouve au IVe, Ve siècle, fin IVe, début Ve siècle. Au départ, c'était des lettres très simples en couleur qui étaient destinées à faire ressortir les passages importants du texte. Et au fil des années, l'enluminure se détourne de sa fonction première et vient se charger d'éléments décoratifs comme des feuillages ou des personnages. Vous mettez un point blanc au milieu. Ça marre tout en couleurs déjà. On utilise des couleurs très vives, très lumineuses. Et puis ensuite, c'est vraiment l'art de la miniature. Donc on a un travail qui est très fin, qui est tout en détail avec des petits pinceaux. Et on revient sans cesse sur les couches de couleurs précédentes pour ajouter des rayots de blanc, de la dorure, etc. Initiés ou novices, chacun a pu s'exprimer à sa guise sur le papier. Certains même avaient fait le déplacement avec une petite idée derrière la tête. Oui, de pouvoir travailler sur des formats beaucoup plus grands. Donc c'était une approche qui me permettra de repeindre mon camion. C'est vrai. Aujourd'hui, portée par la vague de la redécouverte des métiers d'art et du regain d'intérêt pour le Moyen-Âge, l'enluminure semble avoir encore de beaux jours devant elle.